Nous avons vu la théorie acide-base de Bronsted-Lowry dans une vidéo précédente. Nous allons maintenant voir ce que sont les acides et bases conjuguées en nous servant de nos connaissances sur la théorie de Bronsted-Lowry. Échauffons-nous rapidement. Le vinaigre est une solution haqueuse d'acide acétique dilué à 5%. Le vinaigre est utilisé dans le monde entier pour faire la cuisine et parfois comme un agent nettoyant. En partant de l'équation de réaction de l'acide acétique dans l'eau, pouvez-vous identifier l'acide de Bronsted-Lowry et la base de Bronsted-Lowry ? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. L'acide de Bronsted-Lowry est l'acide acétique car il libère un proton. L'eau a accepté un proton de l'acide acétique, c'est donc une base de Bronsted-Lowry. Comme nous l'avons vu, une réaction acido-basique, toujours selon la théorie de Bronsted-Lowry, implique le transfert d'un proton. Regardons maintenant ce qui a été formé au cours de cette réaction. L'ion acétate est formé lorsque l'acide acétique libère un proton. L'ion acétate est la base conjuguée dans cette réaction. Vous vous souvenez du nom de cet élément ? Mettez pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. C'est un ion hydronium, également appelé ion oxonium. L'ion hydronium se forme lorsque l'eau accepte un proton provenant de l'acide acétique. C'est l'acide conjugué de cette réaction. Lorsqu'un acide de Bronsted-Lowry libère un proton, l'espèce résultant est une base conjuguée. Lorsqu'une base de Bronsted-Lowry accepte un proton, l'espèce résultante est un acide conjugué. L'acide acétique et l'ion acétate constituent un couple conjugué. Pouvez-vous identifier l'autre couple conjugué de cette réaction ? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. L'eau et l'ion hydronium constituent l'autre couple conjugué. Un acide et sa base conjuguée constituent un couple conjugué. Et une base et son acide conjugué représentent également un couple conjugué. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Dans cette réaction, essayez d'identifier l'acide de Bronsted-Lowry, la base de Bronsted-Lowry, la base conjuguée, l'acide conjugué et les couples conjugués. Prenez un morceau de papier et un crayon, mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. L'acide de Bronsted-Lowry est l'acide sulfurique car il libère un proton pour l'ammoniaque. L'ammoniaque a accepté le proton, c'est donc la base de Bronsted-Lowry. L'ion hydrogéno-sulfate est la base conjuguée de l'acide sulfurique. L'ion ammonium est l'acide conjugué de l'ammoniaque. Donc, l'acide sulfurique et l'ion hydrogéno-sulfate forment un couple conjugué. Et l'ammoniaque et l'ion ammonium forment un autre couple conjugué. En résumé, une base conjuguée est formée lorsqu'un acide de Bronsted-Lowry libère un proton. Et un acide conjugué est formé lorsqu'une base de Bronsted-Lowry accepte un proton. Un acide de Bronsted-Lowry et sa base conjuguée forment un couple conjugué. Et il en est de même pour une base de Bronsted-Lowry et son acide conjugué. Bronsted-Lowry